... A Madagascar, les anciens chefs d'Etat Andri Rajolina et Marc Ravalomanana sont toujours au coup d'à-coudre dans la course à la présidentielle. Des résultats partiels qui laissent se dessiner la tenue d'un second tour. Au Gabon, l'opposition et la société civile ont jugé inacceptable la modification de la constitution par la Cour constitutionnelle pour pallier l'absence du président Ali Bongo, hospitalisé depuis trois semaines à Riyad. Et puis en Afrique du Sud, une commission parlementaire a apporté son soutien ce jeudi à un changement de la constitution portant sur une réforme foncière qui prévoit des expropriations de guerre sans compensations. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. A Madagascar, les anciens chefs d'Etat Andri Rajolina et Marc Ravalomanana sont toujours au coup d'à-coudre dans la course à la présidentielle. Selon des résultats officiels partiels publiés ce jeudi qui laissent se dessiner la tenue d'un second tour, Andri Rajolina obtient 39,63% des suffrages devant Marc Ravalomanana qui en a réuni 35,42%. Reportage. Selon des chiffres de la commission électorale nationale indépendante qui porte sur 82% des bureaux de vote, Andri Rajolina a obtenu 39,63% des suffrages devant Marc Ravalomanana qui vient en deuxième position avec 35,42% très loin devant le sortant Eri qui n'a récolté que 8,24% des voix. Des chiffres qui laissent se dessiner la tenue d'un second tour prévu le 19 décembre prochain. Depuis la tenue du premier tour le 7 novembre dernier, les trois anciens présidents candidats ont émis des soupçons sur le travail de la CENI qui a rejeté toutes les accusations, notamment de fraude et de corruption. En 2001, Marc Ravalomanana avait proclamé sa victoire dès le premier tour de la présidentielle, provoquant une crise de 7 mois qui s'était soldée par la mort d'une centaine de personnes. Il avait finalement pris les rênes du pouvoir sans que soit organisé un second tour. Mais en 2009, il avait été contraint de démissionner sous la pression de l'armée qui avait confié la direction du pays à l'opposant, Andri Rajoualina. Les deux hommes s'étaient ensuite vus interdire de participer à la présidentielle de 2013. Au Gabon, l'opposition et la société civile ont jugé inacceptable la modification de la Constitution par la Cour constitutionnelle pour pallier l'absence du président Ali Bongo hospitalisé depuis trois semaines à Riyad. La Cour constitutionnelle, qui a ajouté un alinéa à l'article 13 de la dite Constitution, avait également autorisé le vice-président à convoquer et à présider un conseil des ministres. Les images. La présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, Marie-Madeleine Mbouranzuo, a convoqué la presse mercredi soir pour lui faire part de la décision de son institution de modifier la loi fondamentale afin de faire face à l'incapacité temporaire du président Ali Bongo. La Constitution actuelle ne prévoyant pas le cas d'incapacité temporaire du chef de l'État, la Cour saisie par le Premier ministre Emmanuel Issozengonde a donc décidé d'y ajouter un alinéa. Le paragraphe ajouté stipule qu'en cas d'indisponibilité temporaire du président, certaines fonctions peuvent être exercées selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle. L'opposition et la société civile qui ont dénoncé un coup de force et un coup d'État constitutionnel opérés par la présidente de la Cour constitutionnelle soutiennent que la Cour n'a pas le droit de modifier la Constitution. Alors qu'aucun conseil des ministres ne s'est tenu depuis l'absence du président Bongo, la Cour a également autorisé le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou à convoquer et à présider un conseil des ministres. Avant d'être modifié par la Cour, la Constitution stipulait que seul le président pouvait autoriser son vice-président à organiser un conseil des ministres. En Afrique du Sud, une commission parlementaire a apporté son soutien à un changement de la Constitution portant sur une réforme foncière. Cette réforme controversée prévoit des expropriations de terres sans compensation dans le but de corriger des inégalités entre Noirs et Blancs qui datent de l'époque de l'apartheid. Reportage. Les parlementaires du Parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC et le Parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique EFF ont voté pour une modification de la Constitution portant sur une réforme agraire qui prévoit des expropriations de terres sans compensation. Mais le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, s'est exprimé contre cette réforme. Les conclusions de la commission parlementaire risquent toutefois d'être contestées devant la justice avant un vote des parlementaires pour réviser la Constitution. Sous la pression de son parti, l'ANC, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il souhaitait que la Constitution soit modifiée pour explicitement autoriser les expropriations de terres sans que les propriétaires soient dédommagés. Le projet qui vise à corriger les inégalités entre la majorité Noire et la minorité Blanche héritée de l'apartheid suscite des inquiétudes dans le pays et à l'étranger. Le 26 octobre dernier, le président Ramaphosa a tenté de rassurer les investisseurs étrangers inquiets assurant que les entreprises seraient épargnées. Le chef de l'État sud-africain a engagé il y a quelques mois une réforme pour rééquilibrer la structure de la propriété foncière en Afrique du Sud, toujours largement aux mains de la minorité blanche un quart de siècle après la chute de l'apartheid. En bref, au Cameroun, la justice a rejeté ce jeudi en appel la demande de libération du leader séparatiste anglophone Sissikou Julius Ayuk Tabe ainsi que neuf autres militants. Leurs avocats ont annoncé qu'ils allaient former un pourvoi en cassation dès aujourd'hui ou, au plus tard, demain, présidente pro-Kamé de l'ambasonie, nom de l'État indépendant que les séparatistes veulent créer au Cameroun anglophone. Ayuk Tabe et 46 autres militants anglophones avaient été arrêtés au Nigeria puis estradés fin janvier dernier au Cameroun. Trois avocats avaient déposé, début octobre, une demande de libération immédiate pour 10 d'entre eux, demande qui avait été rejetée en première instance. Le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé la levée des sanctions en vigueur contre l'Erythrée depuis 2009. Cette annonce fait suite à un accord de paix historique avec l'Éthiopie et un réchauffement de ses relations avec Djibouti qui laisse augurer de changements positifs dans la corne de l'Afrique. Les images. L'accord de paix avec l'Éthiopie ou encore le réchauffement de ses relations avec Djibouti, l'Erythrée a supposé des actes qui font miroiter des changements positifs dans la corne de l'Afrique. Ces récentes actions menées par le pays ont amené l'ONU à lever les sanctions en vigueur contre l'Erythrée depuis 2009. Une résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies et élaborée par la Grande-Bretagne. Elle prévoit la levée de l'embargo sur les âmes, toutes les interdictions du voyage, les gels d'avoir et les autres sanctions visant l'Erythrée. Les Érythréens ne regarderont pas en arrière et n'auront pas de rancune, tout en gardant à l'esprit les leçons historiques des deux dernières décennies. Ils sont déterminés à créer une nation pacifique et prospère, digne des sacrifices consentis depuis plus de sept décennies pour bâtir un pays harmonieux, pacifique et confiant. Nous adoptons cette résolution aujourd'hui à un moment où un événement historique majeur se déroule dans la Corne de l'Afrique. L'avancée résultant du rapprochement entre l'Ethiopie et l'Erythrée a déjà des conséquences positives sans précédent et d'une portée considérable. Elle modifie considérablement le paysage politique de la Corne de l'Afrique et au-delà. Pour la petite histoire, l'Erythrée est depuis 2009 sous le coup de sanctions du Conseil de sécurité pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée. En Guinée-Bissau, après la rencontre avec les différents partis politiques, le président Vaz a convoqué un Conseil d'État objectif, partager son opinion sur le processus électoral. Les détails. Report des élections législatives du 18 novembre prochain en Guinée-Bissau. Ces élections doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis l'éviction en août 2015 par le chef de l'État de son premier ministre, Domingo Simoes Pereira. Ce report est devenu inévitable en raison notamment du retard pris dans le recensement électoral censé s'achever le 20 octobre et prolongé jusqu'au 20 novembre. Monsieur le Président, le Président de la République a reçu des félicitations de la part de ses conseillers pour avoir créé un climat de dialogue entre les forces politiques du pays et le gouvernement. Cela va permettre de déterminer au plus vite le processus de recensement pour finalement choisir une nouvelle date pour les législatives. et finalement remarquer les élections dans une place légale. On a discuté, on a abordé les questions liées aux élections, aux préparatifs des élections. Et une date est déjà marquée pour... En Tunisie, les ministres du nouveau gouvernement du premier ministre Youssef Chahed ont traité serment. C'était au cours d'une cérémonie au palais de Carthage en présence du Président Bedi Kaïd Essepsi. Le président tunisien Bedi Kaïd Essepsi a présidé en présence du chef du gouvernement Youssef Chahed la cérémonie d'assermentation des nouveaux membres du gouvernement au palais de Carthage. Le nouveau gouvernement est composé de 13 nouveaux ministres. Les ministères de souveraineté comme l'Intérieur et les Affaires étrangères ou la Défense sont toutefois inchangés. Ce remaniement pour lequel le président Bedi Kaïd Essepsi avait dit avoir été informé à la dernière minute a été approuvé à la majorité absolue. En effet, le Parlement tunisien a voté dans la nuit de lundi à mardi la confiance au nouveau gouvernement de Youssef Chahed. Défendant son choix lors de la plénière de lundi consacrée au vote de confiance, Youssef Chahed a indiqué vouloir renforcer l'amélioration des indicateurs de la croissance et de l'investissement, la création d'emplois et limiter le déficit public à 3,9% dans le budget de 2019. Le différent entre les deux têtes de l'exécutif a fait couler beaucoup d'encre à l'approche des législatives et présidentielles de 2019. L'urine, un élément utile pour construire des maisons. Cela semble impossible et pourtant, en Afrique du Sud, l'urine fait désormais ses preuves dans le domaine des matériaux de construction, des briques fabriquées à partir d'urine humaine. Voilà la dernière trouvaille de chercheurs sud-africains de l'Université du Cap, travaillant sur des matériaux de construction durables et moins usibles de l'urine humaine pour fabriquer des biobriques. C'est la dernière trouvaille de chercheurs sud-africains de l'Université du Cap, travaillant sur des matériaux de construction durables. Une innovation à la fois plus écologique et économique. Pour nous, ce processus est tout à fait étonnant parce que ce que nous avons fait, c'est que nous avons essentiellement cultivé des briques à la température de la pièce. Et les briques conventionnelles ou les briques cuites à l'argile sont fabriquées dans un four à 1400 degrés. Donc elles consomment beaucoup d'énergie et le processus émet aussi beaucoup de CO2. Il y a tout juste un an, cela n'aurait pas été possible. Mais en remettant en question ce qu'est réellement l'urine et en repensant les systèmes, nous avons montré que l'on peut créer des produits vraiment innovants et durables à partir de quelque chose d'aussi simple que l'urine. Vous pouvez créer des produits vraiment innovatifs et sostenibles de quelque chose comme l'urine. Une étude de faisabilité avait été lancée l'an dernier grâce à une bourse du Conseil de recherche sur l'eau, un organisme gouvernemental sud-africain en utilisant au départ de l'urine synthétique puis de l'urine humaine. Et si vous vous inquiétez de la forte odeur qui pourrait s'en dégager, rassurez-vous, ça ne sent pas mauvais. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci.